Laurence, l'actuel maestro de N'oubliez pas les paroles sur France 2, s'est confiée au sujet de cette angoisse qu'il éprouve durant l'enregistrement des émissions. Rien n'est jamais gagné pour Laurence. Voilà plus d'un mois que le candidat belge a fait son arrivée sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Et impossible pour les fans du karaoké géant de France 2, de ne pas avoir remarqué l'incroyable tal du jeune homme qui a vaincu plus d'une cinquantaine d'adversaires et empoché près de 450 000 euros. De quoi le placer sur la deuxième marche du podium des plus grands maestros de l'histoire de l'émission, juste dernière la fameuse reine Margot, et sa cagnotte stratosphérique de 530 000 euros. Mais certaines angoisses persistent tout même. Cette inquiétude de Laurence qui pourrait le faire perdre d'en oublier pas les paroles en début d'émission, ce lundi 27 novembre 2023, Nagui interrogeait le participant, vous avez vraiment besoin d'être collé à la musique pour retrouver les paroles ? Et Laurence de répondre à l'animateur, si est-il ça. Avant chaque même chanson, il faut vraiment que je me concentre parce que, parfois durant l'émission on s'est amusé, on s'est déconcentré. Mais à chaque pause pub, il faut se concentrer tout le temps, car j'ai beaucoup de mal à faire des Kevinades. Je n'ai fait quelques-unes, mais pas énormément, à expliquer le jeune homme faisant référence à l'étonnante capacité de Kevin, autre grand maestro de l'histoire de l'émission, qui avait tendance à faire des pauses durant la même chanson avant de débiter les paroles à toute vitesse pour rattraper la musique. J'ai une mémoire assez auditive donc, souvent, si est-il le changement de musique qui m'aide à retrouver les paroles, a souligné le doctorant en mathématiques. Laurence très modeste sur son parcours dans N'oubliez pas les paroles Sinagui en déduit donc que Laurence est le pire ennemi de lui-même, le maestro, lui, se veut un peu plus modeste, oui, enfin, il y a des challengers qui sont très forts aussi parfois, a-t-il remarqué. Le candidat de 23 ans, semble avoir encore un peu de mal à se rendre compte de l'incroyable chemin qu'il a déjà parcouru, j'essaie de le prendre émission par émission. Je pense jamais que cela va être facile de finir une journée de tournage. Si est-il toujours un horizon très lointain pour moi ? Quand je remporte une émission, je suis un peu assommé parce que je gagne énormément d'argent d'un coup et je mets du temps à réaliser. Mais c'est que du bonheur, avait-il affirmé il y a quelques jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501